Oui, alors écoutez, écoutez, la dénomination d'école maternelle, ça renvoie implicitement à l'univers de la jeune enfance et celui de la maternité, c'est une appellation totalement sexiste, il faut absolument en changer. Je crois d'ailleurs que c'est un débat assez récurrent, je ne suis pas la première à avoir cette idée, je rends hommage ici, vous en serez peut-être surpris, mais il me semble que c'était Sandrine Mastier qui avait mené aussi cette bataille, hélas elle ne l'avait pas remportée, mais ça me semble important qu'on arrête d'appeler la première école en école maternelle. Alors je n'impose pas une nouvelle appellation, il peut y en avoir plusieurs, première école, petite école ou école pré-élémentaire, il pourrait y avoir un débat avec l'ensemble de la communauté éducative pour pouvoir choisir une nouvelle appellation, mais même si évidemment ça relève sans doute plus du registre du ministère de l'éducation nationale, je pense que Paris a souvent été en capacité d'être une ville précurseuse pour justement des nouvelles appellations, des nouvelles dénominations, donc on pourrait décider sur l'ensemble des écoles maternelles d'apposer une plaque avec cette proposition de nouveaux mots et faire en sorte que le débat enfin dans ce pays évolue et qu'on arrête de croire que ce qui se fait dans cette première école est tout simplement la continuité du travail de la maman. Non, le papa et la maman ou les deux mamans ou les deux papas travaillent de la même manière à l'éducation de l'enfant et par contre ceux qui interviennent professionnellement dans les écoles dites hélas maternelles peuvent être autant des hommes que des femmes et on ne peut pas à la fois vouloir éduquer contre le sexisme dès le plus jeune âge et avoir une appellation de cette première école qui relève à ce point-là de la domination patriarcale. Donc j'espère que ce vœu sera voté à l'unanimité. Je vous remercie.